Hello, I'm Shabba and welcome to this lesson. Aujourd'hui nous voyons le verbe TO HAVE avec ses utilisations, trois de ses utilisations et pour commencer voyons sa conjugaison au présent simple comme d'habitude. Donc I have, you have, he, she, it has, toujours le S c'est la troisième personne du singulier We have, you have, they have. Pour le prétérit tout comme pour le past participle, le participe passé ce sera le même had, H A D. Donc pour mémoriser ce verbe irrégulier on va se dire TO HAVE, HAD, HAD. Donc la première utilisation de ce verbe HAVE est dans le sens de avoir c'est-à-dire possession, posséder. Voyons des exemples ensemble J'ai une voiture I have a car J'ai une voiture Ils ont trois enfants They have three kids Ils ont trois enfants Ou encore Avez-vous l'heure ? Do you have the time ? Do you have the time ? Do you have the time ? Donc ça c'est assez simple. Mais attention il existe la possibilité de remplacer HAVE dans ce sens de possession par HAVE GOT. Et à ce moment-là au niveau de la forme interrogative et négative on ne va pas utiliser l'auxiliaire DO pour faire ces phrases-là. Voyons et comparons des phrases ensemble. Donc pour une phrase négative on peut dire si on veut dire je n'ai pas beaucoup d'argent on peut dire en utilisant HAVE seulement on peut dire I don't have much money. On utilise ici l'auxiliaire DO qui est la forme DONT c'est-à-dire la forme contractée de DO NOT puisque c'est une phrase négative. I don't have much money Mais on peut également utiliser la forme HAVE GOT À ce moment-là HAVE sera l'auxiliaire. Ce qui va donner I haven't got much money I haven't got much money HAVEN'T est ici la contraction de HAVE NOT Même comparaison pour la phrase interrogative entre HAVE et HAVE GOT Si on veut dire Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Est-ce que tu as son numéro de téléphone? As-tu son numéro de téléphone? Donc avec le HAVE on va dire Do you have her phone number? Do you have her phone number? Do est ici l'auxiliaire pour la forme interrogative de HAVE Do you have her phone number? Ou alors avec HAVE GOT on va dire Have you got her phone number? Have you got her phone number? OK Do you have her phone number? And have you got her phone number? Et c'est exactement la même chose La même signification, le même sens Mais c'est à vous de choisir Dans l'idée de posséder, d'avoir, de posséder Si vous voulez utiliser le verbe tout seul HAVE Ou alors si vous voulez utiliser HAVE GOT Pour la deuxième utilisation, on va avoir un sens, une idée de prendre, de consommer et ou d'obtenir Donc c'est plus clair toujours avec des exemples Voyons le premier en disant Je suis épuisé, j'ai besoin de prendre des vacances Donc de prendre des vacances Alors ça va se dire I'm exhausted, I need to have a holiday I need to have a holiday J'ai besoin de prendre des vacances I'm exhausted, I need to have a holiday Si on veut prendre, si on veut utiliser HAVE dans le sens de consommer Ou prendre, consommer On rencontre par exemple un ami juste avant l'heure de déjeuner Et on lui propose Allons déjeuner ensemble Allons déjeuner ensemble Ça va se dire Let's HAVE Let's have lunch together Let's have lunch together Allons déjeuner ensemble C'est à dire allons prendre le déjeuner ensemble Allons consommer le déjeuner ensemble Une fois à table, vous pouvez lui dire Prends un verre de vin Prends un verre de vin Have a glass of wine Have a glass of wine Et enfin dans l'idée de obtenir On peut dire J'ai réussi à avoir J'ai réussi à obtenir un rendez-vous pour cet après-midi J'ai réussi à obtenir un rendez-vous pour cet après-midi Ce qui va se traduire par I managed to have an appointment for this afternoon I managed to have an appointment this afternoon J'ai réussi à obtenir, à avoir, à obtenir un rendez-vous pour cet après-midi Et enfin la troisième utilisation que je voulais voir avec vous dans cette vidéo C'est HAVE en tant qu'auxiliaire En effet HAVE est utilisé comme auxiliaire pour former les temps du present perfect et du past perfect Present perfect et past perfect Donc c'est toujours mieux avec des exemples Pour le present perfect On va pouvoir dire J'ai déjà vu ce film I have seen this movie I have seen this movie I have seen this movie Have seen c'est le present perfect J'ai déjà vu ce film I have seen that movie Pour le past perfect on peut dire Si seulement j'avais pensé à ça avant Si seulement j'y avais pensé avant I wish I had thought about that before I wish I had thought about that before I had thought C'est le past perfect de penser To think Donc récapitulons alors ensemble les trois utilisations que nous avons vu dans cette vidéo Pour le verbe TO HAVE Donc la première utilisation à laquelle on pense c'est HAVE Pour la notion d'avoir, de posséder La deuxième c'est HAVE Pour un sens de prendre, de consommer et encore d'obtenir Et enfin la troisième utilisation c'est HAVE en tant qu'auxiliaire Pour le present perfect et le past perfect Donc voilà, si vous avez besoin Récouter, revisionner cette vidéo jusqu'à ce que vous la compreniez vraiment Si vous avez des questions ou des commentaires Je suis toujours ravie de vous lire dans les commentaires de la vidéo Et n'oubliez pas Vous avez la possibilité de regarder les vidéos de TO DO et TO BE Pour voir leurs utilisations également Je vous dis à bientôt See you soon in the next video Goodbye